bonjour bonjour les créatives aujourd'hui voyons le le tuto de ce fameux mini album tout mimi donc du coup comme je vous expliquais dans la présentation celui ci je l'ai réalisé donc en rangement pour mes tampons mais il peut être aussi fait en mini album donc pour ce tuto je vais vous montrer enfin je vais le faire en mini album et au fur et à mesure je vous expliquerai les subtilités qu'il y a pour chaque modèle si vous voulez faire l'un ou l'autre tous les deux alors déjà pour la structure il vous faudra donc deux cartonnettes de 13 cm par 15 cm de hauteur pour la tranche il vous faudra une cartonnette de 5 cm par 15 cm de hauteur ensuite pour le cadre que nous avons à l'avant il vous faudra une autre cartonnette de 11 cm de côté donc un carré de 11 cm que nous éviterons par la suite on va déjà commencer par monter la structure alors pour la structure on va déjà habillé les deux panneaux alors pour cela ici je les réaliser voilà avec du papier structure noir normal là comme on est sûr on va dire un petit peu un crash test produit comme je vous expliquais ici là je les réaliser avec le papier de chez lilly pot de colle donc ça c'est un papier vraiment spécial en coller donc un papier double face et qui est tissé avec des bouteilles en plastique celui ci mais elle a plein d'autres choses je vous invite à aller voir sur sa boutique il y a également des feuilles comme ceux ci qui sont des grandes feuilles 30 30 de papier double face ce qui permet par exemple quand on a comme ici des chutes de tissus et que l'on veut faire la couverture avec donc là on va essayer on va essayer ceci voilà on va essayer de faire ça alors je vais couper là dedans donc pour recouvrir nos cartonnettes on va avoir besoin d'un papier structure de 14 et demi par 19 donc je vais déjà découper mon papier double face alors maintenant le but du jeu est de coller donc mon tissu sur la première face de cette plaque double face voilà donc là la partie marron s'enlève donc je vais juste retirer un petit peu le haut voilà et je vais y poser délicatement donc mon tissu dessus je vais déjà bien en coller cette partie et avec maraclette je vais venir appuyer sur le tissu pour qu'ils se plaquent bien contre 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 ma face adhésive et tout doucement donc tirer la partie adhésive voilà donc là on est bon et là je vais tirer voilà doucement et bien appuyer pour que mon tissu se colle sans plie ça sera sans bulles puisque c'est c'est vraiment une colle une colle géniale à utiliser surtout sous support ça ne fait vraiment pas de bulles et voilà en un clin d'oeil mon tissu est collé donc sur mon papier je vais juste le redimensionner donc à la bonne taille donc par 14 et demi par 19 cm de hauteur notre papier tissu est donc découpé à la bonne taille pour pouvoir recouvrir notre cartonnette alors avant tout ça je vais juste faire un petit ajustement à mon outil puisque nous allons avoir besoin donc de mon outil à angle et que quand nous allons enlever donc cette pellicule collante on va pas pouvoir poser notre outil dessus il va être collé dessus et c'est pas le but donc à savoir nous venons de retirer une première pellicule de notre de notre papier double face à savoir que cette partie brillante et bien elle est repositionnable sur les parties collantes elle ne va pas adhérent donc du coup ce que je vous conseille de faire et c'est ce que j'ai fait sur mon outil je suis venu voilà le coller donc ici et ici sur mon outil pour que il n'adhère pas à la colle donc sur toute cette partie là ici également est là à mettre bien de la colle et puis vous allez venir le coller ainsi donc bien côté mat du papier donc on le colle ici le long hop et qui viennent là je le découpe tout autour et après donc je viens découper ici au cutter et après donc je continue tout doucement à découper cette partie et ainsi voilà j'ai mon outil qui est adapté pour les papiers lily pot de colle et qui n'a aucune incidence pour l'utilisation habituelle de cet outil voilà pour la petite astuce du jour nous allons donc maintenant recouvrir donc notre cartonnette alors par contre que je me trompe pas dans le sens donc on va faire une petite marque sur le côté là des 15 cm de hauteur puisque nous n'avons pas besoin de le recouvrir jusqu'au bout ça me fera une ligne repère pour pouvoir le poser droit alors juste donc j'ai déjà fait un premier panneau qui sera donc ici l'avant alors puisque mes arc-en-ciel ce serait dommage qu'ils soient en fait il faut que je les mette comme ça de ce côté là voilà donc une fois à droite une fois à gauche puisqu'ils seront comme ça avec la tranche ici voilà donc du coup je vais juste enlever cette petite pellicule donc sur le côté 3 je prends mon pic ça c'est toujours le même problème avec le double face faut trouver le petit bout voilà et vous voyez ici voilà mon tissu est en collé alors donc là j'enlève une petite partie sur tout le côté droit de mon tissu et ainsi voilà je vais pouvoir le coller donc à partir de de montrer repère en faisant attention de laisser à peu près la même distance en haut en bas ou à droite à gauche là en l'occurrence pour pouvoir faire les rabats donc je colle je viens en coller la première partie et voilà je peux avec ma raclette voilà venir alors attention pas jusqu'au bout parce que je veux pas qu'il soit collé à mon plan de travail voilà et là je peux tout enlever voilà maintenant que mon outil est protégé on va dire voyez ici c'est collant je peux tout à fait aisément le poser il ne reste pas collé donc je le mets voilà bien dans le coin et je viens découper et hop directement voilà mes angles donc une fois et deux fois ensuite comme d'habitude je viens rabattre mes angles en opposé donc déjà le haut je n'oublie pas d'appuyer ici là sur le petit coin pour faire un angle bien droit bien propre je fais de même pour le bas et vous voyez que c'est encore plus simple que d'habitude franchement c'est génial voilà voilà et ensuite vous pouvez rabattre donc le dernier côté voilà c'est vraiment génial nos cartonnettes sont rhabillées on va maintenant s'occuper de la tranche donc pour la tranche qui fait 5 cm donc sur 15 j'ai déjà tracé mon trait repère à 2,5 pour bien marquer le milieu là je vais utiliser donc le papier qui s'appelle tard le papier qui est tissé avec donc ces fameuses bouteilles en plastique là je l'ai pris gris pour aller donc avec mon papier c'est un papier donc que j'ai découpé à 10 cm de large sur 19 de haut je fais un petit repère à 5 cm au milieu et je trace pour pouvoir donc placer ma ma tranche alors on va juste retirer un morceau de la pellicule voilà alors je fais attention je ne retire pas tout je vais m'arrêter alors pour ça je vais mettre ma petite cale sur le trait que je viens de passer alors je vais prendre donc un petit morceau côté brillant pour pas que ça me reste collé au doigt et je viens donc plier voilà où j'ai fait le tracé voilà où donc voilà je viens le plier en deux le rabat vient de l'autre côté je peux enlever aisément mon aide je vais le mettre là je pose donc le long de ma baguette le ma tranche je fais attention de la placer voilà qu'il y est à peu près la même distance en haut en bas voilà une fois que c'est bon voilà je peux retirer le tout voilà et ma tranche est collé ensuite maintenant on veut venir coller donc nos panneaux à donc à la tranche alors pour cela idem monter il va falloir que je le que je le protège puisque si je le mets là il va rester collé et on pourra plus s'en servir du coup alors je vais vous montrer je veux faire bien attention de laisser ça alors pareil ça c'est l'autre morceau de ma cartonnette du début voilà qui fait quasi la même longueur donc je la prends bien du côté mat et donc sur toute la largeur là de monter je vais y mettre voilà de la colle ainsi qu'ici sur la baguette et je vais venir le coller donc toujours bien côté mat le côté brillant donc sur votre plan de travail je vais poser un ras bien droit et je peux retirer le papier et voilà ainsi j'ai mon papier brillant au dos de mon outil et du coup je vais pouvoir l'utiliser là il me manque un morceau de papier c'est pas c'est pas gênant il suffit de faire exactement le même le même procédé et voilà monté est opérationnel on va pouvoir maintenant installer donc voilà je fais attention que ma couverture soit à l'endroit et je peux maintenant y mettre monter hop voilà ici bien contre ma tranche ma tranche et je peux voilà venir coller ma cartonnette voilà voilà ici de l'autre côté je fais pareil voilà et grâce à monter mes cartonsnettes ici en bas en haut sont biens alignés et il y à l'espacement suffisant pour que vous voilà mon album se referme bien qu'à l'intérieur il y ait bien les plis adéquates pour pour après je peux venir maintenant rabattre donc le haut et le bas voilà et je prends bien soin de marquer de coller voilà l'intérieur ici à l'intérieur des des plis et nous avons déjà envoyé une couverture d'album qui est plutôt prometteuse et fait rapidement voilà sans sans bulles sans traces de colle sans c'est vraiment génial je suis vraiment adepte maintenant des produits de lily pot de colle ensuite avant de recouvrir l'intérieur il faut y placer les rubans donc autant si vous voulez placer des rubans ici dans la tranche ou si vous voulez faire donc aussi mettre des rubans à l'intérieur pour pouvoir le fermer on va tout de suite les placer pour les rubans donc j'ai pris deux types de rubans un ruban taffeta de deux centimètres et demi de large que je vais venir coller ici voilà le long donc 19 cm de hauteur et je vais en coller avec du ruban du ruban du oui de l'adhésif double face j'ai également pris une jolie petite dentelle grise que je vais venir coller ici sur sur le ruban noir alors pour les placer donc pareil je n'enlève pas tout j'enlève juste voilà une petite partie alors je peux mettre à plat ma structure et alors vraiment de repère du coup je préfère travailler comme ça voilà je colle le haut et puis je n'ai plus qu'à tirer voilà le bas et je rabats vers l'intérieur donc mes petits rabats et c'est tout propre voilà je peux ensuite y coller ma ma dentelle donc je fais pareil là je peux tout ouvrir je la place donc je laisse voilà ma petite marge et tout doucement voilà je viens la coller ainsi elle est bien droite et je peux donc voilà mettre mes rabats vers l'intérieur je fais pareil de l'autre côté mes rubans sur la couverture sont installés je vais pouvoir y placer ceux de l'intérieur donc là j'ai choisi de prendre la petite dentelle grise alors là je vais venir mesurer donc à l'intérieur de ma couverture de chaque côté la hauteur faisant qu'un centimètre je vais faire donc une marque à 7 et demi voilà comme de chaque côté je place mon ruban et donc pour ce le coup celui ci est facile puisque il a une ligne donc je place je place ma ligne de mon ruban sur mes deux points de repère qui sont là voilà je prends un morceau de double face voilà que je vais venir coller donc sur le carton et on laisse bien donc un petit morceau ici dépasser pour pouvoir faire le retour après de l'autre côté idem voilà je place ici mon ruban et je le fixe avec un morceau de double face voilà toujours en laissant donc ce petit ce petit morceau de ruban dépasser ensuite pour l'intérieur je vais maintenant pouvoir le recouvrir puisque nous avons fini donc tous les les embellissements on va dire enfin les embellissements qui vont venir à l'intérieur de la couverture donc on va pouvoir maintenant le recouvrir l'intérieur je vais déjà commencer par recouvrir notre tranche ici avec un morceau de papier structure qui fait 12 cm par 14 et demi et donc du coup voilà donc je me repère à mes rubans je fais attention de le placer donc il y est la même la même hauteur en haut que en bas et du coup voilà je le plaque bien contre tous mes éléments sans oublier de marquer donc ici mes plis je ne plie pas tout de suite l'album tant qu'il n'est pas enfin que la couverture n'est pas sèche et donc pour recouvrir l'intérieur je vais prendre du cardstock donc il va me falloir deux morceaux pour chaque côté de 12 cm par 14 et demi de hauteur je n'oublie pas de retirer ici mon double face et de venir rabattre mon ruban donc ceci qui va m'assurer une solidité voilà ainsi il ne va pas glisser il sera bien maintenu et donc je colle voilà mon papier bien aligné avec le papier structure noir et voilà et ça nous laisse juste un joli petit pourtour et donc je fais pareil de l'autre côté pour l'intérieur de la tranche je prends le même cardstock de 4 cm et demi de large sur 14 cm de haut que je vais venir coller donc à l'intérieur ici je remarque bien mes plis et tout doucement je peux lever voilà d'un côté et de l'autre notre couverture était est ainsi quasi prête il ne nous reste plus qu'à faire donc notre cadre qui va aller sur le devant pardon qui va aller sur le devant pour cela donc j'ai une cartonnette de 11 cm de côté donc un carré de 11 par 11 et je vais les vider à 2 cm ainsi avec ma baguette d'un centimètre j'ai pu aisément voilà faire donc deux fois un trait de 1 cm ce qui me donne ici le carré à évider une fois mon carré est vidé je vais pouvoir le recouvrir donc avec mon papier tissé toujours de lili pot de colle donc le même que nous avons utilisé pour la tranche donc là j'ai pris un carré qui de 13 par 13 bon je trouve que ça fait un petit peu juste vous pouvez prendre quand même 14 par 14 je pense que je me suis un petit peu trompé dans les mesures alors pour ce faire on enlève toujours donc cette pellicule voilà on n'enlève pas tout donc je place mon carré de sorte à ce qu'il y ait voyez un petit débord de chaque côté une fois que c'est bon voilà j'appuie ici et je peux enlever ma pellicule pour les angles je peux réutiliser mon outil voilà que j'ai adapté voilà donc je fais mes quatre angles si je peux venir les rabattre donc toujours en opposé comme d'habitude donc je commence par le haut je n'oublie pas d'appuyer dans l'angle d'un côté et de l'autre et ensuite je peux venir voilà rabattre ce côté ci pour ce qui est de l'intérieur nous avons juste à voilà c'est une diagonale puis une deuxième et ainsi donc attention puisque il faut couper quand même un morceau afin qu'il ne dépasse pas de notre carré et on vient donc voilà à rabattre chacun de ces triangles ainsi mon carré est prêt voilà je vais pouvoir le coller voilà à l'endroit souhaité j'ai rajouté à notre structure sur la tranche une cartonnette de je me rappelle déjà même plus les mesures c'est 13 cm de haut par 4 cm de large voilà que j'ai recouvert de tissu comme nous l'avons fait pour la couverture voilà j'ai simplement rajouté un petit matage noir pour bien faire ressortir voilà ces petits arc-en-ciel et ces petits points voilà ainsi je trouve que ce volume sur la tranche voilà rappel le volume de notre carré pour la structure voilà ce tuto est terminé on se retrouve très bientôt pour la suite donc pour l'intérieur et la déco de ce mini toumimi je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour réaliser et bien votre propre mini si c'est le cas merci de mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait de vous abonner en cliquant juste ici voilà on se retrouve très bientôt pour la suite de ce mini toumimi bisous les créatives je vous remercie vous